La stratégie de l'échec. Vous croyez que les astronautes, les cosmonautes, les spationautes, les taïkonautes, ils apprécieraient ? Bien sûr que non. Alors, pourquoi parler de ce sujet ? Eh bien, dans notre vie terrestre, par rapport à nos rêves, par rapport à nos objectifs, la plupart du temps, notre vie n'est pas mise en jeu. Alors, comment s'inspirer de ça ? Rappelez d'Apollo 13 dans ce film et aussi dans cette réalité qu'il était en 1970. Un 17 avril, le réservoir d'oxygène explose. Il fallait trouver un moyen pour ramener les astronautes, sains et saufs, sur Terre. Le directeur de la mission, Apollo, a dit l'échec n'est pas une option. Failure is not an option. Ce directeur a été joué dans le film par Ed Harris. Alors, rendons hommage à ce directeur. Son nom, Eugene F. Kranz. J'aime bien son deuxième prénom. Allez savoir pourquoi. Eh bien, dans notre vie, nous devrions faire comme si tout était vital. L'échec n'est pas une option. Alors, la stratégie, qu'est-ce que ça veut dire, la stratégie de l'échec ? La stratégie, c'est dans notre tête. Si nous changeons de mindset, d'état d'esprit, eh bien, si je reviens à mon objectif de youtubeur, 1000 abonnés, 4000 heures de vue. Je suis ce matin à 195 abonnés. Et alors, je ne vous dis pas le nombre d'heures de vue. J'en suis loin. Très loin. Donc, il me manque 805 abonnés. Mon objectif, c'était pour fin juin. Je dis, c'était, c'est toujours pour fin juin. Je maintiens. L'échec, c'est uniquement le jour où j'abandonnerai. L'échec n'est pas une option. D'ailleurs, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous à ma chaîne. La réussite peut être collective. À bientôt les amis. Abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne.